France Bleu Mène, tout le monde dehors ! Et Charlotte va braver son angine durant 2-3 minutes, bonsoir Charlotte ! Bonsoir ! Tout cela pour notre rendez-vous, le rendez-vous des livres. Charlotte Milandry du blog L'insatiable Charlotte, votre coup de cœur c'est Les enfants de cœur de l'Amérique d'Héloïse Gay de Bellyssen. Un second roman et un roman totalement déjanté, avec un pari fou, c'est-à-dire qu'Héloïse Gay de Bellyssen s'empare du héros de l'attrape-cœur de Salinger qui est un roman paru dans les années 50 aux Etats-Unis, qui a été vendu à plus de 60 millions d'exemplaires, qui a été tout un hymne d'une génération, ça parlait d'un ado pendant 3 jours un peu paumé. Et elle va le faire revivre dans son livre, déjà c'est un premier pari qui est culotté parce que c'est quand même un des héros de la littérature contemporaine assez étonnant. Et à ça elle va ajouter deux autres personnages vivants qui ont vécu, Mark Chapman qui est l'assassin de John Lennon, et John Hinkley qui a tenté un an après Mark Chapman d'assassiner Ronald Reagan. Voilà, donc le décor est posé, trois garçons finalement, un fictif d'eux qui ont vécu complètement paumés, qui sont des êtres qui arrivent à la vingtaine en ne sachant pas comment se comporter dans le monde adulte. On leur dit qu'il faut assumer, qu'il faut avoir des responsabilités, en fait ils se sentent encore enfants, complètement perdus, ils ont une éducation évidemment, il n'y en a pas en fait, ils sont un peu tout seuls livrés à eux. Le point commun de ces deux assassins, c'est que l'assassin de John Lennon, au moment où on va le chercher après qu'il ait tué John Lennon, dit « je suis la trappe-cœur ». Et dans la chambre de John Hinkley, on retrouve la trappe-cœur. Donc voilà le lien de ces trois personnages. Et alors Héloïse Gued-Bellissen fait un truc, un roman complètement dingue. C'est-à-dire que ça part dans tous les sens, c'est hyper violent, c'est hyper virulent, mais c'est génial parce qu'elle ne cache rien, elle se met dans la tête de ces personnages-là et nous avec, donc forcément à un moment donné c'est un peu troublant parce que ça reste des assassins. Elle ne leur trouve pas des excuses, elle essaye de comprendre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle fait parler l'Amérique, qu'elle fait parler cette société qui finalement a engendré aussi ces petits monstres parce qu'elle n'a pas su leur donner la chance. Donc c'est un roman complètement loufoque, mais hyper dense, qu'on a envie de lire encore et encore parce qu'il y a un ton en plus, elle est vraiment une personnalité, c'est très singulier comme roman. Et puis voilà, c'est ces petits mecs un peu paumés, qui en fait c'est un peu une leçon aussi sur la société d'aujourd'hui, à dire si on dit aux gens qu'ils ne sont capables de rien, et bien à un moment donné ils essayent de vivre avec des actes grandioses comme tuer quelqu'un. Donc voilà, il y a plein de fonds, c'est très intéressant et en même temps c'est très jubilatoire. C'est un vrai regard sur l'Amérique et sur le monde de manière plus générale. Les enfants de cœur de l'Amérique, c'est signé Héloïse Gué de Bellyssen, c'est chez Anne Carrière, c'est le coup de cœur de l'insatiable Charlotte. Et John s'invite avec nous pour terminer la chronique. Merci John. Et merci à notre ami réalisateur. Bien joué. Claudie, à la semaine prochaine Charlotte. À la semaine prochaine.